Bonjour mes lovetos, aujourd'hui je vais vous parler du serment de la lune, alors ouvrez grand vos oreilles, c'est parti ! Les loups-garous sont des créatures aux passions brûlantes. Ils ont une rage de vivre que peu d'humains peuvent comprendre. Ils chassent pour survivre. Les loups-garous ne sont pas liés par l'autorité des hommes ou leur moralité. Ils sont les monstres qui chassent les monstres. Sans philosophie pour les guider, beaucoup sont morrés dans la plus pure des folies. Donc tous les loups-garous déchus ont une philosophie, le serment de la lune, qu'ils jurent à leur déesse lune au nom de leur défunt père. Le serment de la lune lie les loups-garous à un code d'harmonie sauvage. Il définit la chasse sacrée, l'héritage d'Urphaa, Perlou. Il aide la descendance métamorphe de Luna à trouver sa place dans un monde de dualité animiste. Par-dessus tout, le serment est une arme contre la dégénérescence en une bête incontrôlable. Le serment est une chaîne d'argent qui réprime le monstre. Cependant, il amène ceux qui le suivent à être meilleurs que ce qu'ils sont. Mère-lune veille toujours sur ses enfants et ils le savent par la présence des lunes. Les lunes jugent ceux qui suivent le serment, exaltant ses champions et condamnant ceux qui la transgressent. Chaque lune est aussi changeante que leur mère et si lune peut décrier un loup-garou pour ne pas suivre le serment à la lettre, elle peut aussi réagir à peine lorsqu'il accomplit un grand succès. Personne n'a dit qu'adhérer à un code de chasseurs primordiaux et d'esprits capricieux serait facile. Toutes les punitions ne viennent pas forcément des lunes. Les loups-garous qui rejettent le serment deviennent perdus dans la chasse, sans guide ou support de la part des premiers-nés. Certains rejettent le serment de par leur cruauté et ne deviennent rien de plus que des bêtes surnoises qui portent parfois une peau humaine. Ignorer le serment est un moyen sûr de perdre prise sur les choses qui font oublier aux loups-garous qui ils sont. Sans équilibre, les loups-garous peuvent être coincés dans une forme ou même un monde. Avec le temps, ils oublient même ce qu'ils ont été, devenant aussi résolus et inflexibles que les esprits. Le serment comprend plusieurs principes. Chaque tribu, chaque meute place une plus grande importance dans certaines lois que dans d'autres. Cette plus grande importance indique quels sont les proies favorites de chaque tribu et la manière qu'elles ont de voir le monde. Le loup doit chasser. Aucun loup-garou ne peut transgresser ce principe, car il est le principe même de son existence. Le peuple chasse. Ils respectent la chasse sacrée, dit le Sisquorda, comme leur mission sacrée. Pour eux, ce n'est pas juste une manière de vivre la chasse et la vie. C'est le plus grand héritage de Perlou. Seuls les loups-garous peuvent chasser, comme Oufara, Perlou le faisait. Chaque meute a son propre rituel de chasse, tout comme chaque loup fantôme. Comme toute loi religieuse, ce principe est un point de controverse entre rivaux et ennemis. Le devoir sonanel d'une meute est la chasse, que ce soit des choses de chair, d'esprit ou les deux. L'échec dans cette fonction fait que les autres meutes doutent de l'engagement de celle-ci, utilisant ça comme excuse pour tenter de prendre de leur territoire. Des affrontements sanglants sous la lune suivent alors, menaçant la sacralité du principe suivant du serment. Le peuple n'assassine pas le peuple. Un sujet qui est souvent à débat entre les tribus et amenant souvent des représailles sanglantes. Ce principe dit que tuer d'autres loups-garous est un grave crime. C'est à la fois très spécifique et ambigu, ce qui ajoute à la confusion. Beaucoup sont d'accord que la loi rend tabou de tuer qui que ce soit avec du sang du loup, sauf en cas de grande nécessité. Beaucoup de loups-garous pensent que les sangs de loups et humains membres de la meute font tous partie du peuple, et que toutes ces vies sont sacrées. Il y a presque autant d'interprétations de cette loi qu'il y a de meutes dans le monde. Des challenges de dominance résultant d'une mort accidentelle est tolérée par certains, alors que le meurtre d'une victime par surprise est un crime de haine. Les lunes ne donnent que peu d'aide dans l'interprétation de la loi. Leurs mots sont aussi contradictoires que les croyances des déchus. La plupart des loups-garous considèrent que vaincre un autre loup-garou est acceptable au niveau du serment. Tuer un ennemi vaincu est un meurtre. Tuer lorsque ce n'est pas nécessaire une proie comme un loup-garou est un péché, surtout lorsque la victime est l'un de vos semblables. Les zélodotes débattent avec leurs meutes et avec les autres pour savoir si la loi inclut les purs. Certains purs semblent croire que tuer des déchus est tabou, mais que la torture ne viole pas la loi. Dans le même ordre d'idées, certains déchus refusent de tuer les purs, sauf si c'est une question de vie ou de mort. Elles pleurent sa mort au loup et à la lune. Les faibles honorent les forts, les forts respectent les faibles. Si si he mak mak ne si. Les uratas sont familiers avec la dominance et la soumission. Beaucoup d'humains et esprits feignent de ne pas aimer l'idée, mais eux aussi se conforment à la hiérarchie. Le monde ne permet tout simplement pas à tout le monde d'être égaux et les déchus le savent. Si la proie est plus forte que la meute, la meute doit l'amener à son niveau. Si une meute est plus forte qu'une autre, la plus forte l'emportera. C'est la loi de la jungle. Les plus jeunes loups-garous avec la tête pleine de fierté refusent l'autorité des aînés. Ils ont l'impression que les aînés imposent la loi ou même l'inventent complètement, simplement pour garder le pouvoir. De leur côté, les aînés portent leurs cicatrices, chantent leur gloire sanglante et prennent ce qu'ils pensaient être leur dû. Les plus sages des aînés savent que la seconde partie de la clause les oblige à montrer du respect pour les jeunes et offre ce respect à ses membres moins expérimentés. Même les anciens expérimentés et forts peuvent avoir leur gorge arrachée par un jeune enragé. Les attitudes en rapport à cette loi varient entre les protectorats. Et dans certaines, les aînés sont défendus pour leur capacité en tant que chasseurs et leur sagesse en tant que dichus. D'autres deviennent cruels et brutaux. Ils perdent de leur équilibre et rencontrent leur faim sous les griffes des opprimés. Certains maintiennent dans leur rang leurs jeunes loups-garous quand même, le serment n'arrive plus à les guider. Si les sages aînés savent qu'ils doivent respecter les jeunes chasseurs, les jeunes sages savent qu'ils doivent respecter les vétérans pour leur prouesse et connaissance. Respecte ta proie, Nidara. Les humains ont abandonné cette loi depuis longtemps et en souffrent. Les loups-garous connaissent parfaitement le danger du déséquilibre. Leur capacité de chasse en souffre. Leur territoire décline. Ils s'affaiblissent, tout comme Urphara perd loup en son temps et ils finissent par connaître leur faim. La sagesse enseigne aux loups-garous qu'ils doivent respecter leurs proies. Les proies fortes créent des prédateurs forts et inversement. C'est un équilibre précaire. Une meute qui tue impitoyablement obtient des ennemis parmi les esprits qui ne voient en eux que des barbares. L'indifférence à la mort d'animaux et d'esprits amène à l'irrespect de la chasse elle-même. Un vrai prédateur tue par nécessité et non par simple désir. Respecte ta proie et elle te respectera en tant que prédateur. Les esprits crachent sur les loups-garous vicieux sans raison. Mais ceux qui respectent correctement la chasse obtiennent le respect jalousé de l'ombre en tant que part nécessaire à l'ordre des choses. Même les esprits les plus égoïstes savent reconnaître l'honneur et la noblesse sauvage des loups-garous. Certains loups-garous vont même plus loin. Lorsque l'un de ces loups-garous tue un cerf, il comprend que l'animal a donné sa vie pour que la sienne continue. Il respecte le poids de l'acte. Pour la plupart, tuer est simplement un sujet de nécessité. Les créatures comme les hôtes et les revendiqués doivent être tués avant qu'ils ne tuent des loups-garous à leur tour. Ces créatures sont des monstres mortels à leur manière. Même les humains ne sont pas exemples de la chasse des loups-garous. Chose que les jeunes loups-garous ont du mal à comprendre. Les humains peuvent être des proies et dans beaucoup de cas doivent l'être. Même si le serment interdit la consommation de leur chair. Les plus vieux loups-garous et ceux qui prennent rapidement leur rôle en tant qu'ultimes prédateurs n'ont aucun remords à tuer des humains comme n'importe quelle autre créature. Les loups-garous les plus miséricordieux peuvent prévenir les humains par divers moyens terrifiants. Tout comme d'autres les tuent aussi promptement qu'ils le feraient pour leur prochain repas. Ne mange pas la chair de l'homme et du loup. L'acte confère pouvoir et plaisir un afflux d'essence et de perverse satisfaction des besoins les plus bas. C'est un abandon d'honneur et du contrôle et aucune viande n'est plus douce au palais d'un loup-garou affamé. L'afflux de puissance est cependant un trouple. Pour un loup-garou, manger les siens ou leurs proches est une grave tentation qui leur approche des esprits et l'éloigne de la chair. Les gardiens du savoir déchu se sont longuement posé la question sur le sujet. Ce principe est le plus ancien et probablement le plus clair. Certains Ouratas se demandent même si la tentation a toujours existé, délibérément laissée par la déesse lune ou née dans la mort de père loup par les griffes et les crocs de sa propre progéniture. Peut-être est-ce un éternel rappel de ce terrible acte. Quelle que soit l'origine, il reste une tentation et une menace à l'âme du loup-garou. Dans l'agonie du Korut, même le plus discipliné des loups-garous peut dévorer sa proie et se rappeler du goût au travers de la brume de rage. Aucun loup-garou n'est à l'abri de cette tentation, même ceux qui n'ont jamais goûté le pouvoir de la plus douce défiante. Le troupeau ne doit pas savoir, nous battent qui trouvent. Les loups-garous sont plus puissants que n'importe quel humain, mais pas invincibles. Des humains furieux peuvent menacer même une meute. Armes à feu et bombes rapidement équilibrent le score, et ces rares chasseurs capables de se tenir face aux Ouratas connaissent certaines de leurs faiblesses. Les jeunes loups-garous rient à l'idée, se pensant immortels. Cette loi protège contre cette pensée irrationnelle. Elle est née du besoin de protéger les loups-garous, pas les humains. Une guerre d'envergure entre humains et loups-garous finirait mal pour les loups-garous. Même si les loups-garous parvenaient à gagner, les conséquences seraient désastreuses pour le monde. Les loups-garous futés restent dans l'ombre, chassent la nuit ou dans le voile. S'il est facile de nier les apparitions du Bigfoot et des attaques d'animaux isolés, cela peut amener la méfiance. Les loups-garous ont déjà assez de difficultés dans la chasse. L'Ourata s'accouplera à l'humain. Ourata safal til l'Ourou. L'Ourata se reproduit entre eux et avec les humains. Ils comptent les humains parmi leurs meutes, incluant les sangs de loups. Bien qu'ils ressentent un lien avec les loups, ils ont besoin de socialiser avec les humains. Cela les maintient en contact avec leur humanité et leur permet de conserver leur équilibre. Le loup-garou ne peut pas abandonner son côté humain. Car sinon, il devient un monstre sans remords aussi égoïste que les esprits. Il est très important. Le loup-garou ne peut pas abandonner son côté humain. Il est très important. 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 Sous-titrage FR ?